Cette réunion du Conseil des ministres préparatoire à la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CESC a été ponctuée par deux allocutions, notamment celle du président de la commission de cette institution. Si l'intégration régionale constitue la condition, s'il ne qu'en a pas, de l'émergence de nos pays et de notre région au développement et à la puissance, il nous faut toutefois ne pas perdre des vieux qu'il y a aussi un coût à payer. Un coût dont l'investissement mérite d'être, malgré tout, engagé, surtout lorsque l'on sait que nos États ne pourront qu'en tirer des gants supérieurs à ce qui pourrait venir du choix de repli sur soi. Ouvrant les travaux de cette réunion préparatoire, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, président du Conseil des ministres de la CESC, a rappelé que des mesures concrètes devront être réconisées pour garantir la marche dans ce processus d'intégration. Des mesures concrètes devront être réconisées afin de garantir notre marche en avant dans ce processus d'intégration qui, pour nous autres panafricanistes, n'a pas d'alternative. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir la pleine conscience de cette force invincible que nous constituons lorsque nous sommes unis, lorsque nous regardons dans la même direction.